On va retrouver Emmanuel Philippe dans notre micro ouvert avec un texte de son cru, ça s'appelle « L'Empire de l'emprise ». Bonjour à tous. Ça faisait longtemps que j'avais à cœur de revenir au micro de BX1, mais je ne me bougeais pas, j'étais comme bloquée, comme en mode « Mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste plantée là ». Avec le recul, je sais que je ne l'ai pas fait parce que j'avais emprise. Enfin, j'étais sous emprise. C'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui, et ça tombe bien parce que j'avais envie de vous parler d'un truc branché. Et l'emprise, c'est justement quand quelqu'un a branché sur nous une prise invisible grâce à laquelle il s'alimente en énergie. C'est un phénomène électrique avec un plus et un moins, comme sur une pile. En termes de rapport humain, ça se transpose par un dominant et un dominé. Si quelqu'un parvient à brancher cette prise sur nous, c'est parce qu'il a trouvé deux trous. Et je vous arrête tout de suite, je ne parle pas de ces trous-là, ni même des trous de nez. Non, je parle de trous dans l'estime de soi. À cause de ces trous, on devient des proies pour les prises. L'emprise, c'est aussi quelque chose de magnétique. L'autre te repousse au plus haut point, tout comme il t'attire à t'entordre les boyaux. C'est comme une drogue. Tu sais que ça te fait du mal, mais tu y retournes encore et encore. Cette drogue, c'est le cortisol, l'hormone du stress que l'on sécrète en continu face au non-sens chronique et à l'insécurité dantesque de la relation. L'emprise, c'est un don taxé fiscalement. C'est quand tu sers de Baxter pour un autre alors que c'est toi qui est malade. C'est quand ton flux vital s'échappe alors que t'en as rien fait. C'est quand c'est pas toi qui dirige ton navire mais la tempête. C'est quand tu t'anesthésies pour pas sentir. C'est quand les casse-têtes s'enchaînent sans fin jusqu'à ce que ça tourne saut dans ta tête. C'est quand t'as besoin de le raconter 2500 fois en long et en large tellement tu comprends pas. C'est quand ton cerveau n'est plus qu'une assiette de spaghettis qui colle. C'est de l'énergie renouvelable aspirée dans un trou noir. C'est quand tu baisses les yeux quand on te demande des nouvelles de ta vie alors que tes pensées, rêves, cauchemars, ton corps ne t'appartiennent plus. C'est l'impasse qui revient toujours quel que soit le chemin que tu empruntes. C'est quand même pardonner. Ne pardonne pas. C'est quand tu te dis mais j'ai tout fait et pourtant j'ai tout fait. Pas très drôle me direz-vous. Mais si, réfléchissez. L'emprise c'est quand même les relations de pouvoir qui priment sur l'amour et l'échange. Ce sont les sectes, l'esclavage, les tyrannies, les relations toxiques, les inégalités nord-sud, hommes-femmes, les abus, le racisme. C'est la traite des ressources humaines, c'est la colonisation, la post-colonisation. C'est le colon irrité, la maltraitance, la torture. Les lois ne font plus les hommes mais quelques hommes font la loi. C'est l'anti-amour, l'anti-potentialisation des capacités humaines. Vous ne voyez toujours pas ce qu'il y a de drôle. Ce qu'il y a de drôle c'est que si on peut commencer à prétendre faire des blagues sur ce sujet, ça veut dire qu'on commence à pouvoir le mettre à distance. Ça veut dire que ce truc qui était invisible, acquis, intégré, on commence à l'extraire, le lire, le décoder. Ce qu'il y a de réjouissant c'est que quand on en aura fini avec ça, ça y est, on pourra enfin vivre et respirer plein poumon sur la belle verte. Bisous ! L'Empire de l'emprise, texte donc d'Emmanuel Philippe. Emmanuel Philippe, vous pouvez la retrouver sur Facebook. C'est corps texte en deux mots qu'il faut chercher pour trouver sa page. Merci d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous de Connaissez-vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501